bonjour à vous communauté j'espère que vous avez passé une excellente semaine mon nom est Yves Lantier et comme vous l'avez peut-être remarqué cette vidéo là n'est pas inscrite dans ma playlist ER un vlog sur l'actualité francophone tout simplement parce que ça ne sera pas une capsule sur mon vlog hebdomadaire pourquoi ben c'est tout simplement parce que c'est ma dernière vidéo que je tourne dans l'environnement actuel que j'ai alors comme je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises le 1er juillet je vais déménager ce qui veut donc dire que pendant une certaine période de temps je ne ferai pas de capsule en fait pour être vraiment très précis avec vous les deux premières semaines de juillet je ne ferai pas de capsule puis par la suite je vais revenir ça je vous le promets mon cher maintenant communauté ce que j'avais l'intention de faire avec vous cette semaine c'est de vous parler un petit peu de mon projet de en résumé puis également de vous faire un petit behind the scene avant de changer complètement l'environnement de mes vlogs hebdomadaire alors communauté ben on va commencer avec le projet en résumé c'est quoi ben le projet en résumé d'abord et avant tout c'est un projet de portfolio donc moi j'ai fait un baccalauréat bidisciplinaire en communication et en sciences politiques moi ce que je crois vraiment fermement c'est que l'avenir de la communication va passer au travers d'internet et les réseaux sociaux alors moi ce que j'ai l'intention de faire et là c'est un projet à très très long terme en ce moment j'ai un emploi rémunéré à l'extérieur de ce que je fais ce que je fais me rapporte absolument rien mais ce que moi j'aimerais vraiment faire c'est d'établir une communauté que j'ai appelé en résumé qui porterait sur l'actualité donc ce serait une forme de nouveau média si vous voulez alors j'aimerais savoir un site internet puis si je pousse l'audace un peu plus loin peut-être même une application avec des collaborateurs extérieurs du canada parce que avec internet c'est possible de le faire et de le faire à moindre coût mais pour ça il faut commencer quelque part et ce quelque part là c'était mon blog sur l'actualité alors à chaque semaine je fais une capsule où je fais une revue de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme parce que j'essaie d'amener l'actualité peut-être d'une manière un petit peu plus intéressante ou du moins un peu moins déprimante je devrais dire dans le but d'intéresser les gens à à peu près tout au niveau de l'actualité maintenant ce projet là d'en résumer est encore un projet qui est très embryonnaire par contre mon blog sur l'actualité que j'ai appelé ER un blog sur l'actualité francophone lui c'est un projet que je roule maintenant depuis dix mois alors les choses ont énormément changé depuis ces dix derniers mois là et ça va continuer d'ailleurs à changer j'espère pour le mieux à l'avenir alors ça c'est vraiment quelque chose de très expéditif pour résumer mon projet en résumé mais j'ai pas l'intention de vous faire une immense vidéo sur c'est quoi le projet en résumé je vais tout simplement vous enligner par rapport à c'est quoi j'ai l'intention de faire donc qu'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que j'ai l'intention de faire pour l'avenir maintenant communauté je voulais vous faire un petit behind the scene pourquoi c'est ma façon à moi de faire un salut à cet appartement là que j'ai occupé pendant près de quatre ans alors pour moi c'est la fin de l'habitation dans cet appartement là mais c'est aussi la fin d'une colocation de six ans avec un ami à moi puis j'entends souvent les gens qui vont dire que la colocation va détruire une amitié dans notre cas à nous je peux pas dire que c'est le cas alors ça n'a absolument rien détruit c'est une personne que je connaissais comme étant une personne très généreuse et d'habiter avec ce gars là pendant ces années là m'a permis de confirmer tout simplement ce que je croyais c'est à dire que c'est une personne vraiment extrêmement généreuse alors je tiens à te remercier du plus profond de mon coeur ken terrio merci beaucoup pour ces six années là qui m'ont permis de faire des études universitaires et ce sans engendrer de dette alors c'est quelque chose de très rare de nos jours de faire des études supérieures sans avoir de dette mais moi je le dois en très grande partie à toi alors merci beaucoup ken et je tiens également à te souhaiter la meilleure des chances pour tes projets académiques mais aussi familiaux avec ta copine véronique alors je te passe un beau bonjour à toi ainsi qu'à tes enfants merci beaucoup de me supporter dans mon projet à toute la famille alors communauté moi ce que je voulais vous offrir aujourd'hui c'est un petit behind the scenes peut-être que ça va répondre à vos questions peut-être que vous en foutez royalement je sais pas si jamais vous n'avez pas du tout d'intérêt à voir le behind the scenes ben vous pouvez simplement skipper ma vidéo et voilà ça va être terminé pour vous maintenant on va faire un petit tour très rapide ça fait à peu près 30 minutes que je fais charger ma caméra à main alors je sais pas si la batterie va toffer la run alors communauté ben moi à chaque semaine je fais toujours une recherche qui va être une recherche très longue alors je passe plusieurs heures à tous les jours où je vais faire des recherches sur des sujets j'essaie toujours de trouver des sujets qui vont avoir un petit quelque chose de humain mais j'essaie d'avoir un panel le plus varié possible donc le point commun qui ont tous mes sujets c'est qu'il ya un aspect humain et j'essaie de l'amener avec une pointe d'humour alors communauté ce que je vais vous faire faire en ce moment c'est le tour de mon mini studio alors c'est vraiment quelque chose de très improvisé ce que j'ai puis c'est surtout quelque chose à très 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 petit budget mais il ya des aspects vraiment particulier de mon blog ou du moins de mon décor que je veux vous faire voir et vous partager alors d'abord et avant tout comme noté bien ici on a ma seule et unique source de lumière que j'ai en ce moment alors c'est des néons donc c'est vraiment très cheap ça m'a coûté 16 dollars pour avoir deux néons c'est pas quelque chose qui m'a coûté très cher mais ceci étant dit ça fait la job et ça c'est surtout pour compenser ce qui est derrière moi alors ce que j'ai derrière moi c'est mon star et la particularité de mon star c'est que il est brisé alors je ne peux pas ouvrir mon star tout simplement c'est la raison pour laquelle j'ai toujours un côté du village qui est très sombre c'est le fait que je peux pas ouvrir ça alors comme vous pouvez voir en ce moment il fait très soleil à l'extérieur et pourtant sur mon autre caméra je vais avoir un visage qui est très noir pourquoi ben c'est tout simplement parce que il est dysfonctionnel pour compenser ça j'essaie d'utiliser un carton blanc donc pour faire un reflet de lumière ça fonctionne pas toujours mais quand même j'essaie de faire de mon mieux avec ce que j'ai par la suite je voulais également vous parler de ceci donc ceci c'est le selfie d'un macaque un long combat judiciaire que wikipédia a finalement remporté donc les droits sont publics n'importe qui a le droit d'utiliser cette photo là sans avoir de représailles judiciaires n'est ce pas merveilleux par la suite je vais vous parler aussi ici pourquoi est-ce que j'ai un babillard ben mon babillard je l'ai depuis l'adolescence et la particularité de ce babillard là c'est que j'ai toujours mis des images de tout ce qui peut m'intéresser dans la vie sur le babillard et ça a toujours été très varié et c'est ce qui moi me rappelle que mon blog sur l'actualité doit pas toucher uniquement les sujets qui m'intéressent soit la politique et l'histoire mais ça doit toucher un peu de tout alors sur ce babillard là j'ai déjà eu entre autres des images sportives des images d'or des images scientifiques bon etc etc et c'est pour me garder en tête que je veux faire un panel le plus varié possible le er ben c'est tout simplement pour faire un lien avec mon générique donc il n'y a pas vraiment de sens profond à la chose c'est juste que ça fait q puis ce que vous voyez ici ben ça c'est ce que j'utilise pour faire mon focus alors vous êtes présentement dans ma chambre c'est le studio que j'utilise est ce que vous voyez en ce moment c'est quoi c'est vous c'est l'oeil alors c'est à partir de là que vous voyez vous êtes présentement sur mon bureau de travail où je suis à mon montage alors communauté vous avez fait un tour de ma chambre vous avez fait un tour de mon mini studio j'espère que vous avez apprécié maintenant on va conclure le tout par la prochaine caméra et voilà communauté donc vous avez fait un petit tour de scène donc de quoi a l'air mon studio dans quel environnement je travaille normalement j'espère que vous avez apprécié l'ensemble des vidéos que j'ai fait depuis les dix derniers mois comme je voulais déjà mentionné les choses ont beaucoup changé dans les dix derniers mois ils se sont améliorés du moins selon moi et j'ai bien l'intention de continuer à m'améliorer sur ce communauté bien on va prendre une petite pause de deux semaines on se revoit après ça j'espère vraiment que vous allez être de retour si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime si vous l'avez vraiment aimé vous pouvez bien entendu la partager ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés cette vidéo là est peut-être pas la meilleure à partager par contre alors sur ce communauté on se donne rendez vous à la troisième semaine de juillet d'ici là je vous dis prenez soin de vous et passer du temps avec les êtres chers alors communauté moi je vous dis à la prochaine fois j'ai déjà hâte de vous voir as always with love bye bye